Imaginez que vous êtes sur la plage, installé tranquillement sur la plage, totalement détendu, « Ah, comment ça ? » Vous êtes en train de dire que vous êtes endormis. Vous êtes endormis et il va faire un peu plus froid, les températures baissent. Voilà, on tremble en train, on pense qu'il fait un peu plus froid, il fait 5 degrés d'heure, 5 degrés d'heure. Il faut être plus en plus, on peut croire, on essaie de chercher son voisin pour se réchauffer. Allez, on cherche son voisin pour se réchauffer. On cherche les voisins, on cherche le contact de la chaleur nouvelle. Voilà comme ça, très très bien. Vous êtes au cinéma et on s'entraîne. Et le film, maintenant, va bientôt commencer. Et ça va être un film le plus drôle que vous ayez jamais vu. Ça va être le film le plus drôle que vous ayez jamais vu. Un fourrime, un fourrime à l'intérieur, un fourrime qu'on ne peut plus garder son sort. Un fourrime, un fourrime à l'intérieur, un fourrime à l'intérieur, un fourrime à l'intérieur. Et le film, maintenant, il va changer. Il va changer. Ça va être un film triste. Du coup, les émotions vont changer à l'intérieur. Ça va changer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe dans le film que vous voyez ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et la musique change, et le film change aussi. Et c'est le film le plus drôle que vous ayez jamais vu l'impression. Remonte, c'est le pourri qui remonte. Cette fois-ci, ça va être un film d'horreur. Un film d'horreur. Ce film fait vraiment peur. Fait vraiment peur, voilà, comme ça. Voilà, on reste sur place, on reste sur place, très très bien. Et là, ça change, ça change, très très bien. Ça change, ça change, la musique change. Vous allez pouvoir reprendre votre place. C'est un peu une franchise au cinéma. Et le film change, les émotions se calment. Mais cette fois-ci, ça va être un film un peu différent. Celui-là, ça va être un film inspirant. Ça va être un film, vous savez, ce genre de film qui vient vous toucher le plus profondément à l'intérieur. Celui qui motive, celui qui inspire, qui demande de faire des choses. Ce film-là, et cette émotion que vous ressentez, vous allez pouvoir la garder. Vous allez pouvoir la garder dans un petit point. Votre inconscient va pouvoir garder dans un petit point. Pour pouvoir s'en resservir. Et le film est terminé, et vous allez pouvoir simplement ouvrir les yeux. On ouvre les yeux. Vous allez pouvoir rapprocher vos chaînes, voilà. Alors, il faut savoir que dans l'état d'hypnose, les émotions, c'est instantané. Il suffit que je leur dise que c'est drôle, et il y a le courir qui vient automatiquement. Si je dis que c'est triste, il y a presque l'énacte qui commence à monter. Du coup, j'avais prévu d'aller un peu plus loin parce que, avec l'état d'hypnose, on pourrait même trouver instantanément n'importe quelle émotion. Je vais juste vous demander de vous lever. Vous allez simplement garder vos doigts. Quand vos doigts vont vous toucher, vous allez dormir en gardant votre équilibre. Comme ça. Comme ça. Dormez, fermez les yeux complètement détendus. Voilà. Gardez votre équilibre. Gardez votre équilibre. Très, très bien. Comme ça. Venez les ennuis. Vous allez penser à un moment où vous vous êtes sentis merveilleusement bien. Vous allez penser à un moment où vous vous êtes sentis merveilleusement bien. Et vous allez commencer à le ressentir comme si c'était un autre plan. Comme ça. Ça remonte. Ça remonte. Là, je vais appuyer comme si je passais un bouton. Je me place un bouton. Et là, le cerveau, il crée un lien. Il crée un lien entre cette émotion-là. Il se contacte avec ma main. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur cette épaule, vous retrouverez instantanément cet état de bien-être. Comme ça. Je me lâche. Les émotions deviennent normales. Comme ça. Et quand je rappuie, on retrouve le bien-être. Voilà. Un sourire, il se dégage. Comme ça. On peut faire ça encore une fois pour que ce soit bien ancré. Les émotions, elles se calment. Et quand je rappuie, ça va être cette fois-ci un grand sourire. Le plus beau sourire que vous avez jamais fait. Voilà. Comme ça. Très, très bien. Très, très bien. Mais ça, c'est pas que moi qui vais pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire vous aussi. Simplement en mettant votre main là-haut même au droit. Et les autres. Voilà, il va retrouver. Voilà, cette bonne main. Parfait. Ça, c'est cool. C'est pratique. Du coup, à chaque fois que l'on aura besoin, il n'aura plus qu'à appuyer sur cette épaule et retrouver instantanément souri. Du coup, quand il y aura un problème, quelque chose qui pourra gêner dans votre quotidien, tout simplement en rappuyer comme ça, il y a un sourire qui vous dit. Voilà, c'est très bien. Celui-là, je vous le laisse. Vous pouvez garder ce bouton. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est fou, c'est fou. C'est fou. C'est fou. J'ai pas envie de sourire et je serai. Vous ressentez quand même ma bonne humeur quand j'appuie ? Oui. Oui ? Mais allez-y, c'est peut-être là. Oui.